Ya ayuhal ladhina amanu ka'u wa sujudu wa abudu rabbakum wa abudu rabbakum wa faalu al khayr ala alakum tuflihoun As-salamu alaykum mes sœurs, j'espère que vous allez bien en regardant cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui concernera les préparatifs pour le mois du Ramadan. Nous allons voir mes sœurs au cours de cette vidéo les points importants à ne pas négliger durant le mois du Ramadan et surtout comment se préparer. Et nous allons voir également mes sœurs les taraouih, comment les accomplir, où et quand. Nous allons évoquer également donc le Coran, comment le clôturer, quel est le type de lecture qu'il faut entreprendre pour pouvoir le terminer au même temps que le Ramadan. Et pour finir mes sœurs, je terminerai avec quelques conseils, notamment pour les sœurs reconverties qui vivent toujours au sein de leur famille non musulmane. Et nous allons commencer mes sœurs sans plus tarder, mais avant cela nous allons prier sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons commencer mes sœurs sans plus tarder avec le premier point qui est vraiment primordial et ce n'est d'autre mes sœurs que le repentir. C'est un point très important mes sœurs que je ne cesserai de le répéter. Car mes sœurs en utilisant un estirphare et l'imploration du pardon d'Allah, on ouvre plusieurs portes qui nous sont fermées. Notamment les portes de la miséricorde d'Allah, les portes de la subsistance et plein d'autres portes des bienfaits d'Allah sur nous. Le repentir mes sœurs est un moyen de purification de l'âme et du cœur, de l'esprit et qui favorise notamment l'augmentation de la foi. Quoi que l'on fasse comme bêtise, comme péché mes sœurs, il n'est jamais temps de revenir vers Allah et de demander pardon. Notamment en ce moment même où vraiment il faut redoubler davantage d'efforts et revenir vers son Seigneur. Au vu de son importance, Allah en a fait même une sourate qui lui est dédiée dans le Saint-Coran qui s'appelle le repentir. N'hésitez pas donc mes sœurs à introduire le repentir durant votre invocation quotidienne, notamment le matin et le soir avant de dormir. Et nous allons voir mes sœurs quelle est la meilleure méthode du repentir et quelles sont les invocations à faire et à dire pour se repentir. Et la meilleure formule mes sœurs reste la suivante. Pour les sœurs reconverties notamment ou bien qui ne sont pas arabophones, qui ont des complications ou bien des difficultés à prononcer et à mémoriser l'arabe, je vous conseille mes sœurs de dire tout simplement comme nous disons à chaque fois pendant nos prières. Le repentir mes sœurs s'accompagne également avec le renouvellement de la foi. Donc comment faire ? Tout simplement en faisant les deux attestations de foi qui sont les suivantes. Et en attestant mes sœurs avec ces deux formules, on revient automatiquement à notre religion. Et maintenant mes sœurs que cette étape a été franchie, nous allons passer à l'étape suivante. La deuxième étape mes sœurs consiste à travailler sur son comportement et son apparence physique. Et là je vais m'adresser plus particulièrement aux sœurs qui se font belles, qui se maquillent ou bien qui se parfument. Et tout cela en dehors de chez elles et devant un large public. Le conseil que je vous donne mes sœurs c'est de vous reprendre en main, de profiter en toute sincérité de cette occasion propice afin de changer. Et pour cela mes sœurs, et comme vous le savez cela est strictement interdit dans notre religion, le fait de se maquiller et de se parfumer en dehors de chez soi mes sœurs est strictement interdit. Le fait d'avoir des extensions de cils, des extensions de cheveux, ou bien une perruque, des faux ongles, avoir du vernis sur les ongles, s'épiler ou arranger ses sourcils. Également dans le style vestimentaire, le fait de s'habiller trop serré, donc n'est pas légiféré. Le fait de porter des talons, montrer sa parure également, donc ne fait pas partie des habitudes d'une femme musulmane. A savoir mes sœurs que le style vestimentaire et bien sûr l'apparence physique s'accompagne forcément avec le comportement. Il faut essayer d'être la plus noble possible mes sœurs, de ne pas être vulgaire, de ne pas être masculine dans sa façon d'être. Mais au contraire mes sœurs, il faut adopter un comportement qui se rapproche plus de la pudeur et de la discrétion. Autre chose à bannir mes sœurs durant le mois sacré, c'est la perte de temps inutilement, comme regarder des séries ou bien des divertissements qui sont nullement intéressants. De plus, qui nous éloignent de notre religion et de notre pratique d'adoration. Sachant que certaines séries comportent des images qui ne sont pas autorisées pour nous en tant que musulmans de les regarder. Et surtout et encore plus durant cette période bénie. Mais au contraire mes sœurs, nous serons pendant un mois bénis par Allah Azza wa Jal. Et nous devons donc en profiter un maximum, c'est une fois dans l'année. Et nous devons nous purifier donc le cœur et l'esprit ainsi que l'âme. En les nourrissant davantage avec les adorations et en faire un maximum durant ce mois béni de Ramadan. Le point suivant mes sœurs concernerait la prière obligatoire. Pour les sœurs qui prient déjà, veillez mes sœurs à ce que vos prières soient faites à l'heure. Et essayez de ne pas sortir les prières de leur temps. Comme Allah Azza wa Jal dit dans le Saint-Coran, C'est-à-dire qu'il faut essayer un maximum de ne pas sortir la prière de son temps. Et là je parle des 5 prières obligatoires mes sœurs qui sont Pour les sœurs qui ne prient pas ou bien qui prient et qui s'arrêtent et qui ont une baisse de foi, Sachez mes sœurs que c'est une occasion propice pour vous de reprendre vos prières. Car Allah Azza wa Jal peut vous guider et vous raffirmer sur vos prières. Et peut-être que ce sera le début d'un lancement infini. Donc mes sœurs, motivez-vous et commencez dès maintenant. Il n'est jamais trop tard pour s'y mettre. Concernant les sœurs qui s'interrogent sur leurs difficultés linguistiques concernant l'arabe Et qui ne connaissent aucune sourate, Sachez mes sœurs que vous pouvez prier vos prières obligatoires Uniquement avec la sourate l'ouverture qui est Al-Fatiha. Et votre prière sera valide bi'idnillah. Car la prière n'est valide qu'avec cette sourate. Donc privilégiez d'abord l'apprentissage de cette dernière. Puis vous continuez petit à petit avec les petites sourates. Et ainsi vous valoriserez plus tard vos prières. Mais il ne faut en aucun cas en faire un frein. Car cela va vraiment vous retarder sur vos prières. Et par ce fait vous aurez même du mal à les commencer. Concernant mes sœurs, les supports visuels, Il est déconseillé justement pour les prières obligatoires d'en utiliser. Que ce soit une feuille, un smartphone ou bien même le Coran. Cela n'est pas recommandé, notamment pour les prières obligatoires. Et maintenant mes sœurs, nous allons voir comment accomplir les prières de Tarawih durant le mois de Ramadan. Les prières de Tarawih, mes sœurs, comme nous le savons, se font généralement dans les mosquées. Dirigées par un imam et qui sont des prières surérogatoires. Les horaires pour l'accomplissement des prières de Tarawih commencent après la prière de l'Aïcha et s'étendent jusqu'à la prière de l'Aub qui est El-Fajr, autrement dit As-Sobh. Donc est-il autorisé à la femme de se rendre à la mosquée pour accomplir sa prière de Tarawih ? La réponse est oui, la femme a le droit de se rendre à la mosquée pour effectuer et accomplir ses prières de Tarawih en groupe en étant dans la mosquée. Vu qu'il n'y a aucune interjection pour la femme d'accomplir sa prière à la mosquée, il est fortement recommandé pour elle de l'accomplir chez elle en étant à la maison. D'où le hadith du prophète où c'est mentionné que le meilleur emplacement pour la femme, le meilleur lieu pour elle pour accomplir sa prière étant chez elle. Donc pour résumer mes sœurs, si vous désirez accomplir vos prières de Tarawih dans la mosquée, il n'y a pas de mal à faire cela. En revanche pour les sœurs qui sont contraintes de rester chez elle afin d'accomplir ses Tarawih à la maison, nous allons voir ensemble comment effectuer ses prières de Tarawih en étant tout simplement seul à la maison. Donc après avoir effectué la prière obligatoire de l'Aïcha, on peut commencer à faire directement ses prières surérogatoires que l'on appelle à Tarawih. Et pour cela mes sœurs, il faudra effectuer 8 unités de prières et en les répartissant en faisant 2 unités à chaque fois et ensuite terminer par un taslim. Je vais vous donner un exemple mes sœurs et vous verrez que c'est très simple à faire. Vous allez commencer bi'idnillah mes sœurs en disant Allahu Akbar en levant les mains comme si vous faisiez une prière obligatoire. Vous commencez la récitation avec suratul fatiha qui est l'ouverture et vous allez la faire suivre avec une autre deuxième surat de votre choix. Qu'elle soit courte, qu'elle soit longue, que ce soit un seul verset, vous avez largement le choix des surat et si vous ne connaissez aucune, surat l'ouverture suffit amplement. Ensuite vous poursuivez votre prière mes sœurs comme d'habitude avec l'inclinaison à la prosternation avec tous les piliers de la prière que nous connaissons. Et on entame la deuxième unité de prière. Pareillement mes sœurs, on commence bien sûr avec l'ouverture et avec une deuxième surat. Comme je l'ai dit précédemment, si vous ne connaissez aucune surat, l'ouverture suffit amplement pour la deuxième unité également. Pareillement mes sœurs, comme la première unité, on fait la seconde de la même façon jusqu'à ce qu'on arrive au tachahoud. Pour le tachahoud mes sœurs, je fais celui qui est complet, c'est-à-dire celui qui englobe les salats sur Ibrahim a.l. Pour les sœurs qui ne le connaissent pas ou bien qui n'ont pas vu mes anciennes vidéos où j'en parle, donc il faut faire son tachahoud normal et ensuite on termine par Et je termine mes sœurs comme toutes les prières avec le taslim, donc en commençant toujours par la droite et ensuite par la gauche. Donc à ce stade mes sœurs, j'ai effectué ou bien j'ai accompli deux unités de prières. Il m'en reste donc six autres à accomplir et toujours en faisant deux unités à chaque fois et le taslim. Jusqu'à mes sœurs en faire huit au total, deux par deux par deux jusqu'à huit. Donc ça mes sœurs, ce sont les tzaraweh les plus simples pour les débutantes qui vraiment ont du mal, soit avec la langue, soit avec l'apprentissage des surates. La méthode la plus simple pour vous mes sœurs, c'est celle-ci. Et maintenant nous allons voir une méthode plus avancée pour les sœurs qui le souhaitent et qui ont un apprentissage plus large au niveau de la lecture, de la compréhension et de la mémorisation du Saint-Coran. Pour vous mes sœurs, vous pouvez assembler donc les tzaraweh avec le Saint-Coran et pouvoir même le clôturer avec les prières de tzaraweh à la fin du Ramadan. Et pour cela mes sœurs, rien de plus simple avec cette méthode. Étant donné que le Saint-Coran est toléré pendant les prières surérogatoires, contrairement aux prières obligatoires, dans ce cas mes sœurs, on peut manier le Coran et le porter entre les mains pour lire les surates tout en accomplissant les prières de tzaraweh. Si vous souhaitez le clôturer mes sœurs, il vous suffit de lire deux pages et demie à peu près à chaque unité de prière. En suivant cette méthode mes sœurs, vous ferez comme les imams, donc à la mosquée, en clôturant le Saint-Coran en même temps que les tzaraweh. Quand les huit rakahat mes sœurs sont terminés, il vous restera à faire deux unités de prière qui correspondent à Shevah et une troisième qui correspond à l'huit tzara. Comment les accomplir ? Alors c'est très simple mes sœurs, vous allez commencer par Salat Shevah, en effectuant deux unités de prière et bien évidemment je commence la première unité, avec la Fatiha qui est l'ouverture, suivie de Al-Kafiroun. Je m'incline, je me prosterne, je reviens, donc je remonte pour la deuxième unité. Pareillement, je récite Surat Al-Fatiha, suivie de Qulhuwa Allahu Ahad qui est Surat Al-Ikhlas. Je fais exactement la même chose que la première unité et je termine par le tzashahud complet qui est celui d'Ibrahim. Je termine par le tzaslim mes sœurs, toujours pareil, il n'y a rien qui change et je me relève pour effectuer Al-Witr. Cette fois-ci, il s'agit d'une seule unité, donc il s'agit d'une prière impaire. Al-Witr, donc c'est une prière qui permet de clôturer toutes les prières que nous avons effectuées dans la journée. Pour l'accomplir mes sœurs, rien de plus simple. Donc je fais le takbir avant de commencer chacune de mes prières, Allahu Akbar, et je commence par la récitation de Al-Fatiha et suivie de Surat Al-Ikhlas qui est Qulhuwa Allahu Ahad. J'accomplis ma prière comme toutes les autres. Je fais le taslim parément avec l'accomplissement de tzashahud complet et je termine mes sœurs avec le taslim. Et voilà mes sœurs pour la prière et les prières de Taraouih qui font partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il effectuait sallallahu alayhi wa sallam durant le mois du Ramadan. Pour la partie suivante mes sœurs, nous allons voir comment lire le Coran et comment le clôturer pour la fin du Ramadan. Il faut savoir mes sœurs que la lecture du Coran fait partie des adorations privilégiées durant ce mois béni. Parce que mes sœurs, c'est durant ce mois que le Saint Coran a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam et plus particulièrement pendant la nuit du destin. Il est par ce fait mes sœurs, très important pour nous de nous rapprocher du Saint Coran et de le lire comme il se doit. Donc pour ce faire mes sœurs, la méthode elle est très simple. Nous allons se concentrer plus sur la lecture que la méditation du Saint Coran. On sait que c'est pas évident pour tout le monde de comprendre les paroles ainsi que le sens des versets du Saint Coran. Par ce fait, pendant ce mois béni, nous allons plus privilégier la lecture que la méditation. Car la méditation mettra beaucoup plus de temps et on aura beaucoup plus de difficultés à terminer et à clôturer le Saint Coran. Pour la méthode mes sœurs, c'est très simple. Il faut lire le Coran avec 20 pages par jour. Qui sera donc l'équivalent de 2 hisbes par jour. Ce qui fait un total de 60 hisbes pendant le mois. Donc cette méthode peut correspondre aux sœurs qui veulent lire vraiment d'une traite directement ces 20 pages et pouvoir se libérer pour d'autres adorations, notamment la prière ou autre. En revanche, pour les sœurs qui ont du mal à faire les 20 pages d'un seul coup, elles peuvent les répartir en faisant 4 pages après chaque prière obligatoire. Par exemple, après Sobh, je lis 4 pages du Saint Coran. Donc après Al-Dohr, je lis 4 pages. Après Al-Asr, je lis 4 pages. Et ainsi de suite jusqu'à Al-Ishah. Et j'aurai, par ce fait, terminé mes 20 pages. Et en suivant cette méthode mes sœurs, vous pourrez donc clôturer le Saint Coran pendant le mois du Ramadan et je vous le souhaite grandement. Autre chose mes sœurs que j'ai oublié de vous mentionner en tout début de la vidéo, ce sont deux choses primordiales avant de commencer le Ramadan. La première chose mes sœurs, c'est de placer l'intention dans le cœur de jeûner pour tout le mois du Ramadan. Et s'il y a une interruption à ce jeûne dû au monstru ou à un voyage, par exemple, on peut renouveler son intention à nouveau pour le jeûne restant. Autre chose également mes sœurs à savoir que la première nuit de Tarawih commence la veille de la journée du jeûne. Je vous donne un exemple pour mieux vous situer et pour mieux vous expliquer. Si par exemple le Ramadan tombe un lundi, sachez mes sœurs que vous allez jeûner la journée du lundi. Sauf que les Tarawih commencent donc la veille de ce lundi qui est dimanche soir. Donc à partir de dimanche soir, toujours en exemple, après Salatul Aicha, vous pouvez commencer à faire vos premiers Tarawih jusqu'à l'aube qui précède la journée du lundi qui sera la journée du jeûne. Attention mes sœurs, je précise que ce que je viens de citer lundi et dimanche sont des jours que j'ai cités en tant qu'exemple. Et comme vous le savez mes sœurs, on n'est pas encore sûr de la date exacte du début du Ramadan pour cette année. Et on termine mes sœurs avec la dernière partie. Quelques conseils pour les personnes, ou bien pour les sœurs reconverties qui se retrouvent seules à jeûner pendant le mois du Ramadan. Je vais essayer mes sœurs de vous donner vraiment quelques conseils afin d'améliorer votre Ramadan en jeûnant seule. Et je sais mes sœurs que la plupart des situations sont un peu délicates et que la plupart de vous rencontrent des difficultés et parfois même une maltraitance qui vient souvent des parents ou bien des proches de la famille et qui ne sont pas reconvertis. Et un message pour toutes les sœurs qui m'ont écrit en privé, sachez mes sœurs que j'implore Allah pour vous, qu'Allah vous facilite mes sœurs, je sais que ce n'est pas si facile pour vous, et qu'Allah vous récompense grandement pour l'effort que vous faites pour le sentier d'Allah. Et le premier conseil mes sœurs que je pourrais vous donner, c'est la préparation du jeûne. Et surtout, s'il s'agit de votre premier Ramadan, il est nécessaire de se préparer à l'avance en jeûnant quelques jours, ne serait-ce qu'une ou deux fois, afin de préparer votre corps ainsi que votre esprit au jeûne. Et aussi, pour ne pas que vous soyez surprise, le jour du Ramadan, il faudra vraiment enchaîner un jour sur l'autre. Le deuxième conseil mes sœurs, ce serait d'acquérir plus de connaissances concernant le Ramadan. Également mes sœurs, les horaires des prières, c'est très important, parce que cela va vous permettre de couper votre jeûne et aussi de l'interrompre, et aussi pour faire vos prières à l'heure. Et renseignez-vous également sur les annulatifs du jeûne, car cela va vous permettre de savoir ce qui est bon et mauvais à faire durant le jeûne. Donc n'oubliez pas mes sœurs, la veille du Ramadan, de placer votre attention de jeûner tout le mois. Et aussi, s'il y a interruption du jeûne durant le mois du Ramadan, donc n'hésitez pas à renouveler votre attention. Le troisième conseil mes sœurs, c'est de parler à ses proches. C'est-à-dire, leur communiquer votre intention de jeûner, en leur expliquant mes sœurs, calmement, avec les meilleures des façons. Cela fait partie de votre nouvelle religion, et en leur expliquant un petit peu le déroulement de ce pilier, et que cela ne va pas leur causer du tort. Quatrième conseil mes sœurs, c'est la discrétion dans ce que vous faites. Alors je m'explique parce que j'ai eu vraiment des messages qui m'ont vraiment blessée, et qui m'ont attristée lorsque j'entends que des parents, ou bien de la famille, qui viennent agresser leur enfant directement, parce qu'il a choisi une autre religion que la leur. Et vraiment, je trouve ça dommage de leur part, de ne pas être vraiment tolérant vis-à-vis de leur propre enfant. Et c'est pour cette raison, mes sœurs, que je conseille aux sœurs reconverties, qui vivent toujours avec leur famille, d'être discrétes, donc dans leurs adorations, de faire par exemple leurs prières dans leur chambre, de s'organiser vraiment de la meilleure façon, la plus discrète, pour ne pas attiser la haine de ses parents. Durant la période du Ramadan, donc je vous conseille vivement, mes sœurs, de vous organiser pour les repas, pour les ablutions, afin de ne pas les déranger. Également pour la prière nocturne et le repas, donc de la nuit, de le faire le plus discrètement possible, voire même de le prendre dans sa propre chambre, afin d'éviter de faire du bruit, et ainsi donc ne pas créer un désagrément auprès de sa famille. Et de base, mes sœurs, notre religion, elle est basée sur la tolérance, sur le respect, et surtout, mes sœurs, la paix. Par le biais de cette vidéo, mes sœurs, j'implore Allah qui vous facilite, qui vous préserve, qui vous bénit, de la force et du courage pour continuer et vous raffermir sur la religion malgré tout, les tourments par lesquels vous passez. Je suis encore plus triste lorsque je vois ce type de commentaires qui me font le cœur, car maintenant je vais dire la fameuse phrase, et c'est la fin de cette vidéo, mes sœurs. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura apporté davantage, et je vous souhaite un excellent Ramadan, mes sœurs. Prenez soin de vous, qu'Allah vous préserve. Barakallahu fikum.